Bonjour à tous et bienvenue dans le re-retour de Paris Gagnant. Bonjour Benoît. Bonjour Pierre-Yves, bonjour tout le monde. On est reparti pour une deuxième émission. On vous rappelle le principe de Paris Gagnant, le retour. Eh bien c'est une émission scindée en deux avec une partie focus sur l'actualité sportive bretonne. Et en deuxième partie, on vous parlera de Paris en général. Oui, c'est ça. En général, comme tu dis, il y aura un peu de tout. Eh bien justement, tu avais envie de nous parler de quoi cette semaine ? Alors, cette semaine, on va parler de l'équipe de Brest. On va voir un peu ce qu'on a fait à Reims, ce qui n'était pas forcément évident. Et voir un petit peu ce qui se profile à l'horizon. Pour ce week-end, petit tour aussi en rugby. Top 14, avec le RC Van, on en avait parlé la semaine dernière, c'était un match crucial. On va voir ce qui s'est passé. Petit point vélo, avec le parcours du Tour de France qui a été annoncé. Donc on va voir. Alors, masculin, féminin. On va juste effleurer ça aujourd'hui. On en reparlera plus en détail plus tard. J'en ai déjà parlé avec Vincent du Couteau-Ordu. On a échangé quelques brides là-dessus. On va parler aussi de NBA, parce que ça y est, la saison est commencée. Son Antonio a joué trois matchs. On va voir ce qui s'est passé. Ski Alpin, avec le retour d'Hirscher. Oui, mais tu es fan de Ski Alpin. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors j'avoue que je ne regarde pas beaucoup de courses, mais j'aime bien suivre ça parce qu'il y a toujours des fois des choses intéressantes à prendre en pari long terme. Hirscher est revenu. D'ailleurs, ça a fait exploser les audiences de Ski Alpin. Enfin, en Autriche, comme quoi, un homme peut te faire changer un audimat. Et on parlera de Chifrin aussi, ce qui s'est passé. Et il y a eu aussi des choses en F1 et en Moto Grand Prix. On approche des fins de saison. On peut peut-être voir un peu ce qui se passe. Et c'est intéressant que ce soit à quatre roues ou à deux roues. Il est bien parfait. Il y en a plein des trucs à raconter dans cette émission. Allez hop, c'est parti. Et débutons les actus bretonnes avec un point sur le stade Brestois 29 qui a fait une semaine, on peut dire, épique, presque parfaite. Puisque ça avait débuté avec un nul contre le Bayer Leverkusen. Rien que de le dire, là, j'ai des petits frissons. Ça fait drôle. Mais quelle joie, quelle joie ! Mais le moment incroyable, le but de Les Méloux, t'étais sur place. Mais j'étais sur place. Tu as vu le match. J'étais sur place et sur le bon but. Donc si tu veux, il était en face de moi quand il a marqué. Alors, déjà une chose qu'il faut dire, c'est que Wirt, c'est un point d'extraterrestre. Voilà. Ah oui, t'as eu cette sensation-là. Bah oui, tu te rappelles pas de l'action, il dribble tout de la défense. Où Chardonnay se fait enrhumer, là. Il fait un tacle glissé. Bon bref, ça c'est un gars qui restera pas à Leverkusen, bien sûr. Qui est encore dans des clubs plus gros. Donc impressionnant le garçon. Mais sinon, après, derrière, franchement, on a... Voilà, une fois qu'on a égalisé, un but un peu venu d'ailleurs de Les Mélos, une super reprise. Bah écoute, après, en deuxième mi-temps, on a même des regrets. C'est à fait bizarre de dire ça. On a même quelques regrets de ne pas avoir gagné. Ça aurait été fou. Alors, il y a eu, après match, il y a eu des discussions, comme quoi c'était le Bayer version B, c'était le Bayer version C. Sur le papier, en fait, c'était le cas ou pas ? En fait, le problème, c'est qu'ils sont tous internationaux là-dedans. C'est quoi la grosse différence entre l'équipe A ou l'équipe B prime ? Et après, je vais te dire, c'est leur problème. Nous, on doit déjà gérer notre propre équipe. Alors déjà, je vous le dis, Brest, quand vous regardez la compo d'équipe avec Les Mélos ou sans Les Mélos, c'est pas la même. Donc ça, il faut le prendre en compte. On l'a vu contre Reims. Voilà, les probabilités de gagner le match quand Brest a Les Mélos ou non, ça change. Donc, si vous en avez besoin, il faut regarder les compos d'équipe. Mais non, pour revenir, super ambiance à Guingamp. Écoute, voilà, c'était le deuxième match que je voyais après Chambre Grasse et ça fait encore les poils. Cette fois-ci, l'hymne de la Ligue des Champions fonctionnait bien. Ah oui, parce que contre le Chambre Grasse, la Sono déconnait un peu du côté du Roudourou. Il y avait un fil pas branché, apparemment. C'est de l'artisanat. On reste des artisans. Tu sais que le stade du Roudourou ne sera pas homologué pour un éventuel barrage. Oui, mais ça, on en parlera quand on aura... 87% de probabilité que Brest se qualifie en barrage. C'est ça. 12% de se qualifier directement. Voilà, voilà, voilà. Mais j'attends un peu parce que là, je te dis, il y a le calendrier qui vient. Potentiellement, moi, je nous vois aller prendre peut-être deux points. Trois, mais plus, ça va être dur. Rien n'est fait, rien n'est gagné. On verra par la suite. On en reparlera de Brest en Ligue des Champions. Reste qu'il y a toujours de la Ligue. Et oui, c'est revenu très très vite parce que Brest a eu deux jours de repos, un truc comme ça, puisqu'ils ont enchaîné. Deux jours et demi, je crois. Oui, c'est ça. Ils ont joué le samedi, en fin de journée, contre Reims. C'est ça. Écoute, début de match, tombe en battant. 2-0. Févre, un péno, une passe D. Bon, il a été élu homme du match. Pour avoir vu le match, bon, ouais. Si on veut, en tout cas, ça lui fera plaisir. Ça le motivera pour la suite. Mais après, on a souffert. Et après, je trouvais qu'en deuxième mi-temps, c'était assez équilibré. Très content de la victoire de 1. Je n'aurais pas forcément mis quelque chose dessus au début du match. Parce que Reims, c'est assez costaud quand même. C'est une belle équipe. Surtout que c'était l'équipe en forme de ses débuts de saison. C'est ça. Donc, non, non, très... Régro a été très content. Donc, ça permet à Brest de revenir dans la... Bah, on est la ligne médiane. Parce que, voilà, on est 10e. Dans le ventre mou. Ouais, voilà. À la 8e place. Ouais, mais il y a 4-5 équipes qui se tiennent en 1 point. Entre la 5e de l'Anse et nous, 10e, il y a 1 point. Ouais. Moi, je te dis comment ça va se passer pour Brest. Vas-y. Ah non, pardon, on n'est pas 8e, on est 10e. On est 10e. Le stade Brest doit être 10e. Mais avec 13 points. Non, mais on va avoir des loupés pendant qu'on joue la Ligue des Champions. Une fois que ce sera terminé, on va tenter un truc en Coupe de France. Puis, on va se faire éliminer en 8e, comme d'hab. Mais par contre... Ce sera la remontada après. Peut-être la remontada pour accrocher une place en Europe. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, on sera beaucoup plus fort en 2e partie de saison qu'en 1re partie de saison. Donc, si on arrive à rester 19e ou 8e dans la 1re partie de saison, je pense que sur la dernière allée droite, on pourra peut-être aller chercher un... C'est fou de dire ça, mais peut-être une petite place européenne en conférence ligue ou un truc comme ça. Ce serait très bien. Ce serait très bien, ce serait parfait. Mais là, comme dirait Régois, on se projette sur Nice. Et donc là, le week-end qui vient, c'est Nice qui... Brest-Nice, sachant que les Anglais préfèrent quand c'est Nice-Brest. Nice-Brest. Ah, Nice-Brest, ok. Oui, oui, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup d'Anglais... Excellent, c'était la vanne de cette émission. Il y a beaucoup d'Anglais à Nice, mais Nice a abattu... Bon, après, il faut relativiser aussi. Monaco, mais Monaco joue à 10. Donc, non, ça va être intéressant. Brest-Nice, franchement, deux entraîneurs sympathiques, ma foi. Ce roi et puis... Et puis... Francaise. Voilà, j'allais lancer un entraîneur de lance. Je l'avais sur le bout de la langue. Donc, voilà, ça va être, je pense, très sympa comme match. Alors, celui-là, je ne pourrais pas aller le voir, malheureusement. Je suis abonné, mais je suivrai à la radio. Je ne pourrais pas aller au stade, voilà. Oh, bah zut alors ! Mais non, je ferai un heureux, donc j'ai déjà trouvé. Parfait, très bien. On reparlera de Brest la semaine prochaine pour suivre le parcours du club en Ligue des Champions. Un point rugby avec le top 14. Van l'a emporté contre Castres ce week-end. Malgré cette victoire, les Vantes sont toujours derniers du top 14. Mais oui, et heureusement qu'ils ont gagné. Je ne raconte pas le délire. Et j'avais dit que c'était très important. Parce qu'il y a un petit écart quand même, avec le 13e. Oui, il y avait 3 points avant la journée dernière. Il y a toujours 3 points. Seulement, maintenant, ils ont 11. Et il y a 3 équipes devant à 14. Perpignan, stade français et Montpellier. Et je te dis, c'est quoi le prochain match ? Perpignan-Van. L'avant-dernier contre le dernier. Ah bah alors là, celui-là, c'est un match à 6 points. Parce que si Perpignan gagne, ah bah ils font le trou. Voilà, et ce sera très très compliqué pour... Tu peux rappeler un peu le fonctionnement en top 14, comment avoir des points ? Il y en a le dernier des 100 directs. Et puis l'avant-dernier fait... Mais sur un match, du coup, la victoire rapporte combien de points ? Ah bah t'es à 4 points. Ah ok ! Voilà, t'as 4... Et t'as des bonus offensifs et défensifs. Voilà, t'as des bonus offensifs et défensifs. Donc, ben... Vann a marqué des... Vann a marqué, pardon, des... Des bonus défensifs. Donc ça leur a permis de... Parce qu'à l'extérieur, ils n'ont pas forcément été... Ils n'ont pas forcément été ridicules. Donc ça leur permettait de prendre un petit point par-ci, par-là. Mais bon, voilà, vaut mieux... Toujours... Excusez-moi. Vaut mieux toujours gagner. Donc, en fait, t'as un point de bonus défensif quand tu perds de 5 points au moins. Voilà. Donc il faut que le match soit vraiment accroché. Et tu prends un point de bonus offensif si tu marques au moins 3 essais de plus que l'équipe adverse. Donc c'est 4 points par... Comment j'allais dire ? Victoire. 2 points nuls et 0 pour la défaite. Quand tu disais un match à 6 points, tu ne déconnais pas. Ce n'était pas la formule qu'on utilise dans le foot. Oui, parce qu'au foot, ça n'a aucun rapport. Non, mais là, effectivement, il faut absolument que Vannes... Il faudra un nul, mais un nul, c'est improbable. C'est quoi ? C'est 2 points. Les nuls au rugby. Non, mais les nuls au rugby, c'est quoi ? C'est 5% du temps. Il y en a un peu plus que ce qu'on pense, mais peut-être 5% du temps, tu vois. Mais là, le problème, c'est que si Perpignan gagne, ça va être très, très compliqué parce qu'ils vont mettre Vannes à... Alors, ça leur fera quoi ? 18 ? Admettons qu'il n'y ait pas de bonus offensif ni défensif. Ça mettra Vannes à 7 points. Et après, Stade français. Mais Stade français, ils ne resteront jamais là. Et après, il y a Montpellier. Ça va être compliqué. Donc là, c'est un match vraiment à 6 points. Donc, ben oui, j'espère que les Vannes-Té tiendront la marée, comme on dit. Parfait. Et puis, il y a un mot aussi de vélo, puisque le Tour de France va passer par chez nous. Alors, par chez nous. Le Tour de France féminin va passer par chez nous. Il y aura une étape qui va faire Brest-Quimper. Oui, la deuxième. Qui passera juste en bas, d'ailleurs, de là où nous enregistrons. Voilà. Mais, ah, j'étais en train de me poser la question. Ah oui ! Oui, il passe dans notre petite commune. Qui s'appelle Le Fou. Mais avec un A entre le F et le O. Pas les Fous. Le Fou, F, A, O, U. Donc, super ça. J'avais pas encore vraiment plongé pour voir exactement... Je savais qu'il y avait Brest-Quimper pendant la deuxième étape. Et départ de Vannes. C'est ça. La première étape, je crois que c'est... Donc, c'est Vannes-Plume-Mélec qui fera 80 kilomètres. Voilà. Et après, ce sera Brest-Quimper, la deuxième étape. Donc, ça, c'est pour les femmes. Donc, franchement, j'ai jamais vu le Tour de France féminin. Donc, ce sera une première pour moi. Et j'irai voir, bien sûr. Et je pense qu'il y aura beaucoup... Ah oui, moi, je traînerai au bord de la route pour récupérer des trucs. Et je me demande si... Je pense que ça va te parler. Fernand Prévost, elle fait le Tour de France cette année, je crois. C'est celle qui a été championnée de la PIC de VTT. Ah oui, tout à fait, oui. Et en plus, je pense qu'elle a quelques chances de bien figurer. Donc, moi, je vais suivre ça avec intérêt. Et chez les hommes... Elle va nous faire une Jean-Christophe Perrault. Oh, ben ça, après, on verra. Oh là là, oui, ça, c'est pour les initiés. Et le Tour de France homme part de l'île avec... Avec, comment j'allais dire, pas mal de beaux et hauts sommets. Comme, allez, Otakam, de ce que j'ai pu lire vite fait. Le Mont Ventoux. Et puis, chez nous, c'est notre montagne à nous. Il y aura le mur de Bretagne. Le mur de Bretagne, oui. Que certains, comme Alaphilippe, aiment bien. Comme qui aime bien ça encore. Alors, je ne sais pas si Hirschi va le faire. Comment j'allais dire ? Van Der Poel. Enfin, voilà. Ah, j'ai oublié aussi celui de la Jumbo. Qui était tombé cette année, qui était blessé en fin d'année. Le Belge, le Belge, le Belge. Vous de Van Der Poel, pardon, excusez-moi. Voilà, je le cherchais. Voilà, ça risque d'être une belle arrivée encore. Donc, sachant qu'Alaphilippe, je ne sais pas si on l'avait dit, mais va chez la Tudor. Si, je crois que je l'avais dit à l'émission dernière. Donc, la Tudor qui, je pense, fera le tour cette année. Grâce, je pense, au fait qu'il y a... Ah bah oui ! Il y a une sur-invitation, je pense. Ah bah oui ! Non, mais... Non, non, mais voilà. Et tu sais qui c'est le directeur sportif de la Tudor ? Non ? Quand c'est là. Ok. Ça te parle ? Bah... Il y aura champion, quoi. Normalement, il y aura... Ça veut dire qu'il y aura des contre-la-montre ? Bah lui, c'était en tout cas, avant qu'il prenne sa retraite, c'était un... Oui, oui, contre-la-montre, c'était son nada. Et même après, il a... Non, ça a été un très bon coureur. Très bon coureur. Donc, je ne sais pas si un très bon coureur fait un très bon directeur sportif. J'en sais rien. Et on fera une émission, je vous le dis, avec Vincent, parce qu'on en a parlé, il y a des choses qui sont sorties, là. Pourquoi les performances sont explosées en vélo ? C'est parce que les gars, ils prennent du... Monoxyde de carbone. Voilà ! C'est ça ? Et qui augmente, il y a eu des études de 5% les performances. Alors, tu dis 5%, c'est que dalle. Ouais, enfin, sur une montée d'une demi-heure, tu gagnes deux minutes. Je te laisse juste faire les calculs. Si ça vous intéresse, vous pouvez réécouter le podcast et l'enquête d'investigation de Radio France, qui a sorti un truc, là, le week-end dernier, qui est assez intéressant. Et justement, il est question de ce monoxyde de carbone, d'écétone aussi. Bon, bah, voilà quoi. Mais on fera un truc, j'en ai parlé avec Vincent, on en a discuté, il m'a un peu expliqué tout ça, mais pourquoi Pogacar, il avait une petite longueur d'avance sur beaucoup de monde, par exemple sur Vingegaard, c'est parce que Vingegaard, apparemment, n'avait pas encore forcément été dans des choses comme ça. Alors que Pogacar, oui, mais 5% en vélo, c'est énorme. C'est énorme. Donc, on en reparlera. Ouais, super ! Des choses super positives. Allez, on passe tout de suite à la rubrique Paris, où tu vas nous parler, pêle-mêle de ski, de hand, non, 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 oui, de hand. On a un pari tout pourri en hand. On a un pari tout pourri en hand. Ce qui prouverait un peu que les bookmakers ne sont pas forcément au fait de l'actualité. Mais chut, faut pas dire. Non, mais je... Tu zignes, tu zignes. Et dans la partie Paris, cette semaine, on va commencer par de la Ligue 1, avec un match, toi, qui t'avais un peu dans la ligne de mire. Alors... Ouais, si j'avais un... Comme je vous avais dit, et excusez, la semaine dernière, je l'avais pas donné. J'ai un pari que j'aime bien, qui est dû à un fait de match qui a eu lieu la semaine d'avant en Ligue 1, et qui va affaiblir une équipe. D'ailleurs, c'est une équipe pas très en forme. Montpellier a perdu Savanier sur Carton Rouge. Pour ceux qui connaissent un peu, Savanier, c'est un peu le cousin de quel j'irac. En gros, pour ceux qui suivent un peu le football. C'est un petit peu la plaque tournante de Montpellier. Pour moi, c'est le meilleur joueur de Montpellier. Et donc, il sera suspendu. Donc là, c'est acté ? Parce qu'il n'y a pas... Des fois, tu sais, il y a un petit décalage. Ah bah, pour moi, Carton Rouge direct, alors quand c'est deux jaunes, je crois qu'il y a un truc, mais quand c'est Carton Rouge direct, t'es suspendu. D'office, quoi ? Bah, pour moi, oui. Sachant qu'il y a une semaine d'écart entre... Enfin, je me vois mal Savanier jouer le prochain match alors qu'il a pris un rouge direct. Enfin, voilà. Mais bon, très bonne question de Pierre-Yves à confirmer. Mais pour moi, ça ne pose pas question. Donc, sur la feuille de match, je rectifie. Si vous ne voyez pas Savanier, mais pour moi, Savanier ne sera pas là. Le draw no bet du Havre. Alors, le Havre, ce n'est pas des foudres de guerre non plus, mais je pense qu'il y a un petit peu plus de talent du côté du Havre que du côté de Montpellier. En plus, ils ont pris Gassé. Bon, je ne suis pas fan, fan, fan de cet entraîneur. Et puis, on a vu ce que ça a donné l'effet Gassé, le premier match. Contre Toulouse, qui n'était pas non plus des foudres de guerre. Il y a eu 3-0 de mémoire. 0-3, oui. Quelque chose comme ça. Ben oui. 0-3. Donc, il y a quelque chose qui me plaisait bien. Un draw no bet fait artisanalement sur le Havre. Donc, aujourd'hui, on ne parlera que des points fr. Après, vous pouvez avoir mieux ailleurs. 2-15, la cote du Havre en maximum, 3-45 le nul. Et si vous mettez tout ça dans la moulinette, comme j'appelle ça, si vous jouez 100 euros, vous mettez 71 euros sur le 2-15, 29 euros sur le 3-45. Et si le Havre gagne, ça vous fait une cote de 1-53, qui est pour moi bien payée si le Havre bat Montpellier. Par contre, s'ils lèvent à Montpellier, à Montpellier, ils vont vraiment direct en Ligue 2. Sachant que j'ai pris en début d'année, je peux vous dire, un des P.A.T. que j'ai pris, c'est Saint-Etienne-des-Sens. J'ai mis remboursé si Montpellier... Ça fait bizarre dans un P.A.T. Mais en gros, si Saint-Etienne ne descend pas, mais que Montpellier descend, ça me rembourse ma mise. Et si les deux descendent, c'est le jackpot, en fait. Voilà ce que j'avais pris. Et j'avais plutôt, pour l'instant, bien lu la carte, on va dire. Voilà. Ça se présente plutôt, on verra, de manière un petit peu difficile pour les deux clubs pour le reste de la saison. Je pense. Je pense. Allez, on passe au Paris tout pourri. Et tu nous en as trouvé un de Paris tout pourri. Ah, on l'appelle comme ça maintenant, le Paris tout pourri ? Oui. Ou la semaine dernière, c'était le Paris caca. Bon, cette semaine, c'est le Paris tout pourri. Le Paris tout pourri. Non, mais oui. Parce que c'est ça qui est hallucinant. Et je crois que j'en avais déjà un peu parlé la semaine dernière. En Ligue des Champions, femmes de handball, il y a une cotation pour Christian Zandre contre Bitiguen. Voilà, voilà, voilà. Avec 1,41 pour Christian Zandre et 3,10 pour Mitiguen. Autant vous dire que, là, quand je voyais ça, j'allais directement sur le 3,10 de Bitiguen. Et la cote pourrie, c'est le 1,41 de Christian Zandre. Pourquoi ? Parce que Christian Zandre, il y a eu liquidation judiciaire. Donc, le pari est toujours prenable. Alors que, bah, le match n'aura pas lieu, forcément. Donc, ça ne sert à rien d'aller bloquer de l'argent sur une cote à 1,41 de Christian Zandre. Parce que, bah, de toute façon, le match sera annulé et votre mise sera remboursée. Mais ça vous bloque de l'argent. Donc, ça, j'appelle ça le type de pari tout pourri. Pour ceux qui suivent de très, très loin le hand féminin, mais qui connaissaient Christian Zandre et qui disaient « Ouais, elles sont quand même fortes. » Voilà, contre Mutiguen, 1,41, ça me plaît bien. Donc, gardez votre argent. Voilà, ça ne sert à rien d'aller le bloquer sur ça. C'est pour ça que j'appelle ça un pari tout pourri. Parce qu'il est proposé. Mais, de toute façon, le match n'aura pas lieu. Donc, voilà, abstenez-vous sur ce match-là. Oui, voilà. Oui, Christian Zandre a déposé le bilan. Et oui, ce qui est fou. C'était un gros, gros club, quand même. Et oui, donc, voilà. Le pari tout pourri de la semaine, c'est sur un match qui n'aura pas lieu. Oui, c'est ça. Mais proposé par les boucs. C'est pour ça qu'il est tout pourri. On continue avec de la NBA. Terminé pour la partie tout pourri. On passe à la NBA. Et là, on reparle de choses sérieuses. Tu voulais nous parler de quoi en NBA ? Qu'est-ce qu'il y a ? Écoute, Wambi, son équipe s'en tenue, a commencé la saison. Trois matchs, deux défaites, une victoire. Alors, ça, c'est la NBA. Ils ont rencontré deux fois Houston. Une fois, ils ont battu 109-106. Et une fois, ils ont perdu 106-101. Avec un bon Wambi. Sur la première confrontation, il était bon. Voilà. La deuxième, la deuxième, Dylan Brooks a bien défendu sur lui. Il y a un léger antagonisme entre les deux. De toute façon, Dylan Brooks, il a un antagonisme avec beaucoup de monde, en fait. Et après avoir perdu le... Comment on appelle ça ? Le... Ah, comment... Un derby. Voilà, parce que Dallas-Antonio, c'est pas très très loin, comme on dit. Oui, Houston-Antonio, c'est un derby aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais bon, je parlais du premier match de l'année où c'était le derby contre l'Oka Donkite chez Dallas. Où ils n'ont pas démérité, mais ils ont perdu 120-109. Donc voilà, là, ils sont à une victoire de défaite. Bah écoutez, le cut des Boummakers est à 36,5. C'est le nombre de matchs moyens que pensent que les Boucs pensent que Santonio va gagner, 36,5. Moi, je pense que c'est en dessous. Donc voilà, mais à suivre tout ça, à voir si Papy Chris Paul va tenir aussi toute la saison. Et puis, Wemby, il n'a jamais été blessé non plus, mais bon, il a beau avoir pris, je crois, 10 kilos de muscles, ça reste... Voilà, on sent qu'il a... qu'il a grossi, mais bon, ça reste pas non plus dans les plus gros et plus lourds pivots de la NBA. Il faudrait pas qu'il se blesse, parce que vous enlevez Wemby de Santonio, voilà, ça gagnera pas... En gros, t'es toujours sur ton PLT de la semaine dernière que tu évoquais par rapport à Santonio. Pour l'instant, de toute façon, quand tu fais... Quand t'es à 33% de victoire, vu le nombre de matchs dans l'année, t'es en dessous les 36. Bon, il n'y a eu que 3 matchs. Mais en même temps, il a rencontré Dallas. Je veux bien que c'est un foudre de guerre, mais Houston, c'est pas non plus le... Voilà, ils sont pas censés être dans les meilleurs de la NBA. Donc, on va voir ça. Et est-ce qu'on aura plus de... Comment j'allais dire ? Une meilleure vision de ce qui va se passer au prochain match ? C'est Oklahoma City. Donc, si tu veux, ça peut... Les Saint-Antonio peuvent être une victoire-trois défaite. Mais bon, on verra bien. Ne vendons pas la pôle l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Oh oui ! Oh, quel beau proverbe ! Tu l'as jeté où, ce proverbe ? Parce qu'on a une pochette à proverbes. On a une pochette à proverbes et de temps en temps, on pioche dedans en mode random. Allez, on tire le fil de notre émission. Hop, 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 hop ! Et sur qu'on tombe, sur du ski alpin ! Et oui, tu avais prévu de parler ski alpin. Oui, parce qu'en fait, c'est quelque chose que je regarde pour potentiellement mettre des PLT dessus. Voilà, que j'aime bien. D'ailleurs, petite pensée, là, il y a une jeune italienne, une espoir, qui s'est tuée. C'était aujourd'hui, je crois, ou hier, j'ai lu ça. À l'entraînement, c'est un truc de ouf. Mais bon, voilà, petite pensée pour elle. Elle était championne d'Italie, seul homme géant, de mémoire. Donc voilà, toujours très compliqué, mais le sport de haut niveau, voilà, ça reste dangereux. Oui, Mathilde Lorenzi, espoir de l'équipe d'Italie. Voilà, c'est ça. Donc, écoutez, voilà, slalom géant, à Solden, en Autriche, dans la patrie de M. Hirscher. Voilà, bon, écoute, il a fait sa course, il est 23ème. Il ne fallait pas s'attendre à mieux pour l'instant, mais les audiences ont explosé, comme je disais, en Autriche. Il y a eu un triplé norvégien, d'accord ? Donc là-dessus, c'est pas mal. Et à noter, à noter qu'il y a eu une quatrième place d'un, comment on appelle ça, d'un Brésilien. Alors, c'est Lucas Braten, il est né à Oslo, mais maintenant, il court sur pavillon brésilien. Donc ça fait bizarre de voir un Brésilien quatrième en ski, en fait. Ah oui. C'est pour ça que je voulais le... Oh ben un jour, ce sera peut-être l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Oui, après, ça dépend des naturalisations, bien sûr. Donc chez les hommes, écoute, on va voir, on verra la suite du programme et on verra ce que M. Hirscher peut faire, bien sûr. Et chez les femmes, bah écoutez, c'est Brignonnier, c'était... Brignon, pardon, c'était la deuxième ou troisième favorite de cette course. Alors, Mekala Chiffrine était première à la première manche et après, bah écoutez, elle a totalement craqué, on va dire, dévissé. Voilà, donc elle finit de mémoire au-delà de la vingtième place. Mais bon, elle a dit que non, je dis des bêtises n'importe quoi, pas au-delà de la vingtième, mais oui, elle finit au-delà de la vingtième place à la deuxième manche et au manche cumulé elle est cinquième. Mais elle a dit que c'est une piste qui ne lui convient pas du tout, donc elle savait très bien et que c'est sa meilleure perf à Solden, en Autriche depuis bien longtemps. Et la cote des bookmakers pour que Chiffrine soit remport de Grand Glove de Cristal l'un 55. J'avoue qu'il me fait un petit peu de l'œil parce que là, elle a passé la course où elle avait un peu le plus de mal. Et après, normalement, il y a deux slaloms et un slum géant et on pourrait la retrouver assez rapidement en tête de, comment on appelle ça, du Grand Globe. donc j'avoue que ça me titille. Je trouve un poil bas, ça aurait été un 65 ou un 70, je sautais dessus tous les jours. Là, je suis encore en réflexion mais pourquoi pas, j'ai besoin d'aller lire des petits articles sur elle, voir un peu ce qu'elle en pense de tout ça et comment elle est physiquement. Mais Chiffrine en 55, l'année dernière, je vous le rappelle, elle dominait puis elle s'est blessée. Donc voilà, c'est pas elle qui l'a gagnée mais l'année d'avant, elle l'avait remportée. Donc à voir, je vous en parlerai plus tard. Bref, il y a du suspense en ski alpin. Oui, ce qui n'est pas le cas en F1. Ah, ça revient. Ah, alors il n'y avait plus de suspense, mais ça revient, sachant que Verstappen a 362 points, Norris en a 315. Bon, écoute, il n'est pas encore champion du monde et il reste 4 courses. Donc tu sais, un abandon de Verstappen et une victoire de Norris, alors là, les cartes sont... Sachant qu'en plus, je crois qu'au prochain Grand Prix, Verstappen sera pénalisé parce qu'il va changer de moteur donc il sera pénalisé de 5 places, je crois qu'il va avoir lu ça. Donc écoute, voilà, il y en a joué, 4 Grand Prix encore. Il y a pas mal de points à distribuer et c'est la guéguerre aussi au classement constructeur où tu as McLaren, 566 points et Ferrari, 537, c'est même pas Red Bull qui est premier qui sont à 512 donc je n'allais pas regarder les cotes cette année en début de saison. Donc la saison de F1, c'est vraiment... Je crois que ça commence en mars, il me semble. Je ne me rappelle pas mais je pense que c'était plutôt Red Bull qui devait être favori des bookmakers donc là aussi petite surprise à mon avis. Et MotoGP aussi tant qu'on y est. Eh bien, coup de MotoGP avec un cours que j'apprécie parce qu'il m'a fait gagner l'année dernière un PLT, c'est Bagnagna qui n'est pas en tête, c'est Roré, comment on dit ? Roré Martin, Roré Martin qui est en tête pour l'instant et donc ça va jouer entre les deux. Pareil, au niveau du calendrier on arrive à la fin, il reste deux Grands Prix, la Malaisie, voilà, qui sera en terre un autre par rapport aux deux et puis après le Grand Prix de Valence et bien là on est en Espagne, on sera sur les terres de Roré Martin mais voilà, très très compliqué de vous dire qui va gagner, il y a 23 points d'écart ce qui n'est pas grand chose quand il reste deux Grands Prix, bon, il vaut mieux les avoir pour soi mais une chute et une chute et l'écart, il n'y en a plus quoi donc si l'autre après tiens est fémininement un podium. Donc non, très intéressant, Bastien Nani à suivre aussi pour les années futures, je me souviens je l'avais pris en couverture il y a deux ans pour Francesco Bagnagna et là il est en train de monter aussi en puissance le garçon et après Quattar Garo est 13ème le français, l'ancien champion du monde. Bon, voilà, il aura beaucoup de mal à rentrer dans le top 10 mais il ne rentrera pas d'ailleurs mais bon, c'est encore une saison mi-figue, mi-raisin comme on dit pour notre ancien champion du monde Quattar Garo. Encore un proverbe que tu as pris dans le sac à proverbes. Remets-le, je t'ai vu, piqué. C'est là que tu dis, excusez-nous pour les jeunes qui écoutent, tous ces proverbes-là c'est un peu vintage comme on dit. Ouais, je trouve que c'était une émission pas piquée des hannetons. Vous pouvez nous laisser en commentaire vos proverbes préférés. Voilà, et on les dira à la prochaine émission sans faute. Et les proverbes de Franck Ribéry ne comptent pas, il nous faut les proverbes officiels. Et en français bien sûr. C'est pour ça. Oh non, c'est gratuit. Le tacle à la gorge. Le tacle à la gorge comme le Pélican d'Alban Ivanov, si vous avez tous la référence pour son sketch sur le foot. Voilà. Écoute, Pierre-Yves, pas mal, donc le pari que moins... Attends, il faut un jingle pour conclure l'émission. Ah oui, c'est vrai, pardon. J'ai mis la charrue avant les bœufs. Voilà, encore un proverbe sorti tout droit du sac à proverbe. Bravo Benoît. De rien. Eh bien voilà, cette émission se termine avec... Ouais, c'était quand même hyper éclectique. J'ai envie de dire. F1, ski alpin, NBA... Il y a pas mal de choses à dire et voilà, elle a volé comme ça le baseball fini et je crois que les Dodgers sont à une victoire de remporter le... Ah ouais. T'es champion du monde parce que quand t'es champion américain, t'es champion du monde de baseball pour que... Moi je suis pas du tout, c'est un sport que... Je crois que c'est un des seuls sports que j'aime pas du tout regarder parce que je trouve ça long. C'est pas un peu long ? Oui, non mais c'est ça. Oui c'est ça, j'aime pas du tout en fait. Et les américains trouvent le foot super chiant à regarder quoi, incompréhensible. C'est ça. Alors qu'ils ont le baseball quoi. Mais les Dodgers gagnent 3-0 et il faut qu'elles... J'avais vu un truc en termes de centre d'intérêt, c'est un truc de fou pour les américains quoi. Je crois qu'ils placent le baseball en première position mais genre de loin, 60-70% comme sport numéro 1 et ensuite le basket à 10%, un truc comme ça et le foot à 2 ou 3%. C'est un truc que je... Personnellement que je comprends pas. Après, voilà, chacun sa passion. comme on dit. Mais on a fait un petit tour et la semaine prochaine il y a un retour à la Ligue des Champions donc l'émission on l'a fait le mardi on pourra en parler les matchs qui nous intéressent. Mais oui, on pourra parler de Lille et de son formidable parcours en Ligue des Champions. Donc il y aura des choses à dire. Monaco, ce sera le mardi donc bon bref ce sera peut-être un peu juste mais Lille c'est le mardi aussi. Voilà. Mais en tout cas, Brest, on pourra vous parler de Brest et je crois que le PSG, il y a un PSG à Tico de Madrid pas en forme la Tico de Madrid dans ce moment-là. Pas en forme, ils ont perdu aussi un championnat au Betis-Séville ce week-end. Donc il y aura encore pas mal de choses à dire et j'essaierai de trouver un pari, on va dire, pas sûr, mais un pari pour moi qui est valu comme on dit, comme le Lea vendreau nos bêtes que j'aime bien que je vous ai donné. Eh bien parfait, merci beaucoup Benoît. On se dit la semaine prochaine pour une nouvelle émission à retrouver donc sur ta chaîne YouTube Pariez-Gagnant sur les coups de allez, 16h, 16h30. C'est l'heure à laquelle on va vous donner rendez-vous, l'heure du goûter. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, le petit pouce bleu qui va bien parce que ça fait plaisir. Ah oui, merci aux commentaires aussi, ça faisait chaud au cœur que certains étaient toujours présents et franchement, ça nous encourage donc merci à vous. Eh bien voilà, c'est reparti, le re-retour, l'émission 2, ça y est, c'est terminé et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir à tous !